Bonjour à tous, il faut savoir qu'au cours de l'évolution, les plantes ont acquis la capacité à se défendre vis-à-vis de micro-organismes pathogènes. Donc les micro-organismes pathogènes, ce sont des champignons, des bactéries, des virus et d'autres petites bestioles. Et puis, en comparaison avec les mécanismes qui sont mis en jeu chez les animaux, finalement, aujourd'hui, on parle d'immunité végétale ou d'immunité des plantes. Alors ce qu'on sait, c'est que cette capacité des plantes à se défendre elle-même, elle peut être modulée par différents facteurs, comme chez les humains, donc l'état de stress, l'état physiologique, l'âge, etc. Donc dans notre étude, on a choisi d'étudier le lien qu'il pouvait y avoir entre la nutrition, et particulièrement la nutrition en azote, et l'immunité des plantes, en se posant une question, finalement, est-ce qu'une plante qui est bien nourrie va mieux se défendre ? Alors pour étudier ça, on a étudié une petite plante, Medicago trancatula, qui est une plante voisine des légumineuses, les voisines du poids plus particulièrement, en interaction avec un pathogène, là encore au nom barbare, mais on va finir avec le latin aujourd'hui, qui s'appelle Afanomyces etiches, qui est l'agent responsable de la pourriture racinaire, que vous pouvez observer sur la diapositive de gauche, et donc qui va provoquer des pertes de rendement, avec des desséchements prématurés des plantes de poids, ici, sur la photo de droite. Alors, pour étudier ça, on a développé un système réduit, comme c'est souvent le cas lorsqu'on veut faire de la physiologie au niveau moléculaire, donc dans une boîte de pétri, donc des petites boîtes carrées, qui sont à peu près grosses comme ça, je ne sais pas si ça passe là, voilà, et puis sur lesquelles on fait pousser des plants de Medicago, pendant à peu près une semaine, on les inocule avec un champignon pathogène, et puis lorsque l'on détecte le pathogène, on s'aperçoit qu'en condition qui est intitulée N0, là vous avez à droite, donc une moins grande quantité de pathogènes, donc ça veut dire que la plante est plus résistante, donc la plante serait plus résistante en situation de carence d'azote. Alors, on a voulu étendre cette étude à d'autres variétés de Medicago trincatula, toujours la même espèce, et puis donc, là il y a une grosse boîte noire, sur laquelle on ne connaît encore pas tout, mais en tout cas, ce qu'on a pu apercevoir, c'est que, vous avez ici, que finalement, ce résultat, il dépendait du génotype de la plante, de la variété, il y avait certaines variétés qui devenaient plus sensibles lorsqu'elles étaient en carence d'azote, alors que l'autre, comme celle que vous avez vu précédemment, était plus résistante. Alors, on a cherché à comprendre finalement les mécanismes, mais entre autres, on a mesuré par exemple des taux d'acide aminé, et on s'aperçoit que plus il y a de glutamine, plus la plante est sensible. On a cherché aussi à mesurer un certain nombre de paramètres, comme des activités enzymatiques, qui nous permettent de voir aussi qu'en situation de carence azotée, ici, finalement, les activités enzymatiques sont plus fortes et pourraient expliquer le phénomène. Donc, en conclusion, on peut dire que la disponibilité en azote et son métabolisme ont un effet sur la capacité des plantes à résister contre le micro-organisme pathogène, et que ce résultat est important et qui permettrait d'améliorer la gestion de la protection des plantes dans un contexte de modification des pratiques de la fertilisation azotée. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501